yo bande de roger ici le mat et on se retrouve pour une vidéo de snow pour la 6.3 déjà oui déjà la 6.2 qui est sorti il y a non bon est sorti le 4 novembre si je dis pas de conneries et on commence directement alors là sans prévenir qu'est ce qui change pas connecting to servers vous l'avez vu si ça marche pas je vous donne une petite technique vous faites seconde la touche petit 2 en haut à gauche normalement le truc qui ouvre la console vous faites vous vous tapez map là ça va faire un petit peu buggé mais vous passez le temps de chargement si comme moi vous avez pas de connexion ça c'est génial donc aujourd'hui bien évidemment si on n'a pas de connexion on va pas jouer en multi mais au moins cette technique vous permet de jouer en solo sans que ça bug du coup on va aller tout de suite en free round ils ont pas ajouté grand chose je crois qu'on avait fait le tour la dernière fois dans les 6.1 et 6.2 aujourd'hui on va surtout s'intéresser comme s'appelle un peu aux changements qui ont été faits niveau graphisme et réglages réglages de type réglages oui bien évidemment réglages de type ajustement tout ça et en principe en principe on a déjà quelque chose de sympa au niveau de la vitesse et tout ça alors on va se mettre sur un truc plutôt haut donc par exemple giant eye ou peut-être le je sais pas où on va se mettre ouais on va se mettre sur le giant eye ok donc alors je vais faire un petit bonhomme je l'ai un peu changé d'apport la dernière fois j'ai mis les skis en bronze et les et les et le casque donc là on va bon là pour l'instant les textures chargés tout donc on n'a pas un résultat totalement magnifique je fais exprès de remonter je vais essayer d'aller sur l'autre côté de la montagne et donc au niveau ajustement la vitesse est beaucoup mieux je trouve c'est un petit peu plus rapide que la dernière fois on tombe un peu moins souvent les chutes sont un peu mieux enfin on sait mieux quand on va tomber et c'est plus agréable les figures sont assez fluides donc on arrive à un résultat assez sympa donc j'ai fait des réglages de caméras assez proche avec un fauvet plutôt bas je vous montrerai si vous voulez avoir les mêmes mais voyez que c'est assez fluide ça tombe tout seul je suis en 720 quasiment ultra parce que je préfère la fluidité et la beauté en même temps que juste la beauté maximum oula oula vous voyez par contre ça c'était normal je suis mal retombé il a pas pardonné tac sinon au niveau des graves il n'y a rien qui a été ajouté c'est normal on avait fait le tour mais je pourrais dire qu'au niveau du ski regardez c'est dynamique c'est bon à la vie la première personne bon alors avec le feu et on voit pas les skis mais 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 c'est assez agréable franchement moi je pense que niveau ce qu'ils ont fait une grosse part il pourrait peut-être entamer à faire ce qu'ils avaient prévu c'est à dire faire le snow donc ça ça pourrait être grave cool ou alors commencer plutôt des ajustements genre les intempéries la météo ou peut-être la poudreuse je sais pas s'ils comptent le faire mais ça peut être vachement cool d'avoir de la grosse poudreuse saras ou justement à l'inverse comme c'est le cas juste dehors je sais pas si je vous montrerai une photo parce que je suis actuellement en montagne peut-être comme c'est le cas dehors pas de neige du tout pas des endroits de l'herbe tout perdu ce qui pourrait être aussi plutôt original et qui donnera un peu de diversité voilà voilà sinon au niveau des points ça marche toujours pareil regardez on trouve des petites des petites motoneiges soit des vannes soit des chalets pour pour conserver nos points j'explique un peu toujours le jeu on peut voir comme qui nous beaucoup de différences quand même si vous avez envie de voir les anciennes versions pour le chemin qui était parcouru bah c'est vrai que c'est vraiment pas mal ensuite juste après bon là de toute façon je me suis perdu mais juste après je vais vous montrer le tutoriel ils ont mis un tutoriel pour les gens qui débuteraient avec le jeu donc ça c'est assez sympa alors je vais faire juste deux choses comme ça je peux vous montrer autre chose en même temps niveau du gameplay donc j'ai juste choisi de mettre les indications du clavier mais on va l'enlever comme ça je peux vous montrer voilà et du coup le tutoriel ah bah merde il était juste là c'est store tutoriel juste là voilà on va riser de l'auditorial et ce qui va me le proposer directement je sais pas comment l'atteindre peut-être là où je sais pas enfin bref je sais pas si peut-être je ferai une pause pour vous montrer comment il comment il aime mais non il ya un tutoriel je suis désolé je voulais vous le montrer mais oula bon l'interface qui bug c'est pas grave on continue on va encore ce qui est là c'est plutôt de la détente sur cette sur cette vidéo si jamais vous voulez que je fasse des trucs vous demandez les moi je peux vous t'être enfin sur ce nom soit des vidéos détente comme ça des live peut-être s'il ya assez de demandes je ferai tout à l'heure je vais vous montrer aussi quelque chose dont j'ai pas parlé beaucoup forcément dans les dernières vidéos à savoir le replay donc en fait on a déjà le rewind je vais me croûter exprès voilà donc le rewind qui permet de remonter et de reprendre à peu près là où on veut qu'on a vu dans pas mal de jeux de voitures assez récents donc de la même façon sauf qu'on peut pas vraiment reprendre on peut utiliser le replay voilà aucun où on ne peut pas repartir de là mais voyez qu'on peut le tourner dans tous les sens on peut le choisir donc de faire un peu comme on veut on peut donc cacher ça pour ensuite le filmer et avoir quelque chose à la vitesse où vous voulez donc si vous voulez aller super doucement vous pouvez enfin en tout cas avec le joystick ça marche bien après vous pouvez tourner la caméra comme ça bref bon là je fais n'importe quoi mais vous avez compris l'idée quoi d'accord on peut avoir des tout sous différents angles et faire une vidéo assez facilement je vous ferai je vous ferai un petit montage éclair tout à l'heure c'est à dire que je fais là je vais filmer une séquence de snow park je soutiens un snow park et ensuite je vous ferai un montage éclair ce que j'appelle un montage éclair et je vous montrerai ce que ça donne et puis je pense qu'on conclura là dessus avec une petite musique et tout je vous montrer aussi un peu les nouvelles zones ou les trucs par exemple que j'ai découvert dans mon périple donc à savoir par exemple attendez tac 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 on va aller voir la 5ème town donc 5ème il me semble que c'est un peu englouti si je dis pas enfin comme sombré en français par exemple un bateau qu'a qu'a sombré je dirais à 5ème chip mais je suis pas sûr donc donc c'est une ville un peu tout délabré tout défoncé et ça donne un truc assez sympa quand même voilà c'est un peu la ville englouti donc avec pas mal de structures ou là pardon désolé c'est pas très clean ça avec plusieurs structures en bois et et abîmé donc sur lesquelles on peut slider ou alors sans s'empêtrer dedans il n'y a pas de problème on peut faire ça aussi voilà donc ça ça fait partie des trucs que j'ai vu dans mes balades donc j'ai débloqué quelques points qu'on connaissait déjà dans les anciennes mises à jour donc ça on avait vu un le resort vous l'aviez vu aussi la north face donc le snow park n'a pas changé après il ya alors il ya ça voilà ah bah voilà j'ai retrouvé le tutoriel bah c'est génial du coup donc le tutoriel qui vous apprend les touches les rudiments avec un slalom voyez que c'est pas très compliqué mais moi ça permet de d'entreprendre le gameplay comme il faut vous voyez que voilà tac j'ai appris à pousser à tourner à gauche à droite et à à freiner voilà c'est pas compliqué donc ça c'est la première partie du tutoriel ensuite ils nous apprennent à sauter donc là ils veulent que je fasse un 360 avec un safety grab à droite oula bon j'ai fait un peu plus qu'un 360 j'ai raté mon safety grab est-ce qu'il faut que je fasse bon voilà j'ai réussi de toute façon attendez ils se foutent pas de ma gueule ouais j'ai je je sais pas j'ai dû rater ah oui non d'accord je sais ce que j'ai mal fait désolé c'est ma faute c'est parce qu'en fait ils disent à droite mais il est juste à tenir le voilà comme ça voilà c'est bon j'ai réussi donc pour les graves qui marchent assez logiquement de toute façon c'est tout expliqué mais en gros truc à droite truc à droite truc à gauche truc à gauche c'est pas c'est pas compliqué et ensuite vous avisez suivant si vous avez le temps ou pas l'attaque on continue voilà listen complete donc là voilà ils disent que en chargeant donc si vous restez appuyé sur la touche de saut et que vous déjà vous chargez votre joystick à gauche ou à droite vous allez gagner un peu de vitesse excusez moi c'est la tartiflette qui remonte c'est pas génial euh tac je l'ai mal fait ah merde un nose grab je suis désolé je vous fais perdre votre temps donc le nose grab left ouais voilà le nose grab ça devrait passer ah d'accord tu t'es foutu de merde nose grab oh désolé putain ça va aller ça va aller vous inquiétez pas tout va marcher j'ai oublié de faire un la gauche enfin le nose justement j'ai fait left mais j'ai pas fait le nose voilà nose grab ça c'est un nose grab très bien voilà donc le détecteur marche assez bien on va pouvoir compléter et là donc après il nous explique juste comment marchent les slides ou le grind comme vous voulez donc là bon ça c'était un peu dégueulasse il me l'a même pas compté s'il me l'a compté s'il me l'a compté mais je manque de vitesse en fait mais les grinds qui marchent quand même beaucoup mieux qu'avant même si on déploie encore quelques bugs bon là c'est vraiment la vitesse qui manque mais ils sont beaucoup plus agréables à faire même si c'est pas forcément tout le temps réaliste c'est agréable donc voilà voilà donc lesson complete on a fini le tutoriel je voulais bien vous montrer ça c'est une chance que j'ai retrouvé l'endroit parce que je pensais pas que ça se remettrait comme ça donc là vous voyez après il y a un petit snow park soit on fait des slides à gauche soit on fait des gros sauts à droite donc bon là on va faire un de chaque possible hop tac voilà petit tir à l'arc est-ce qu'on arrive à choper le slide là ça va être chaud peut-être non c'est passé tac il y a une barrière il y a une barrière on fera gaffe des canons à neige et on va s'arrêter à la petite maison pour finir la course bah voilà tac et comme ça on aura fini donc ces deux nouvelles zones euh hop on arrive au petit chalet et on sauvegarde nos petits points donc voilà si jamais ça rebug vous voyez qu'il y a des fois il y a marqué connecting to server bah vous faites la petite astuce que je vous ai montré du début de la vidéo avec map et non c'est bon bon voilà on se trouve sur le lac effectivement on va en face la ville la ville sous les flots on va l'appeler comme ça oula ça bug un peu très bien pas de problème bon petite coupure voilà donc on se retrouve je vous ai dit je vais faire un petit montage éclair donc on va partir d'ici là on va faire la partie un peu bon la partie comment dire voilà en gros la partie visuellement gameplay donc où on fait les figures et tout on donne du spectacle voilà donc j'essaie de faire un truc assez propre pour que ça rentre plutôt bien après euh et puis euh non ça devrait le faire oula bon voilà c'était pas très propre donc là on va continuer euh tranquillement sur le snowpark ça aurait pas posé de problème comment que je le rate mais c'est pas grave parce que justement on a le rewind qui permet de d'oublier tous les problèmes de hop de cafouillage donc c'est ça qui est cool si vous voulez vous même faire une vidéo vous pouvez euh la faire tranquillement et sans problème parce que concrètement euh bah en fait vous pouvez vous reprendre et reparfaitre reparfaitre votre votre projet euh avec les avec le 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 rewind voilà donc là on a fait à peu près le tour de snowpark on va juste descendre un peu en bas tac donc ça je le mettra en accéléré au montage euh euh voilà donc là ça oui ah oui non mais attendez voilà là par exemple je me suis trompé on va revenir vite fait voilà on reprend par là donc j'espère que le replay va loin j'ai jamais trop utilisé euh après c'est vrai que le soucis majeur c'est qu'on a pas la tenue forcément qu'on veut avec les la mise à jour du free to play ce que j'appelle la mise à jour du free to play c'est en fait le fait de de d'avoir les costumes payants oups c'est pas très beau ça mais c'est pas grave hein je vais pas faire un truc parfait c'est juste pour montrer comment ça marche euh bien évidemment donc je couperai mon micro quand euh je filmerai les scènes voilà par exemple ça c'est pas très joli on va le refaire voilà oula ouais ça aussi c'est pas très joli le tutoriel qui se réveille à la troisième hop donc là voilà on fait un truc plus net et normalement on devrait bientôt être arrivé à la fin du snow park en toute tranquillité voilà je l'ai raté je suis pris bien au dessus on va vite le rewind voilà pareil on peut retaper encore voilà c'est mieux comme ça je préfère ça ça c'est que ça c'est cool pour le coup parce que du coup on on peut vraiment avoir quelque chose de quasi parfait si on fait ça bien quoi voilà bon là j'ai pas beaucoup de vitesse donc on va passer à côté gentiment parce que même si je rewind j'aurais pas grand chose on va juste faire une connerie comme ça et là on prend de la vitesse et on va se faire un un truc assez stylé si possible voilà ça c'est bien voilà donc là on arrive sur le dernier saut et on va pouvoir monter tout ça oui on peut passer là peut-être tac tac là ça peut passer on peut faire quelque chose ah non on se peut péter les genoux c'est possible voilà voilà je vais complètement raté c'est pas grave hop voilà c'est pas trop mal c'est pas parfait mais c'est pas trop mal donc là on a concrètement on a fini donc on va s'arrêter tranquillement tu t'arrêtes ok il s'arrête plus tu t'arrêtes tu t'arrêtes bon c'est pas grave voilà j'ai une petite coupure pour être sûr que ça marche donc du coup replay il est juste là on va voir jusqu'où on peut revenir j'espère qu'on peut revenir très loin sinon tout ce qu'on a fait ne sert à rien pour ainsi dire tac 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 on revient on revient on revient on revient on revient on va voir jusqu'on peut revenir tac 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 le super so rigolo le petit slide est nickel là là c'est vrai qu'on a fait quand même une longue remontée ça paraîtra plus court pour le montage puisqu'on peut choisir à peu près quelle zone on veut en fait tout simplement vous voyez qu'après avec le mouvement le zoom et tout on peut on peut modifier ça pour que ça donne des jolis effets je préfère quelque chose de très complexe mais mais concrètement on aura quelque chose de sympa je ferai une petite compilation des sauts et voilà là on est à la moitié je pense je peux pas avancer moins vite malheureusement enfin plus vite au moins ça me permet vite fait de revoir le truc en arrière je pense que je vais couper celle là et je vais vous présenter le montage tel qu'il est à peu près à la fin bon bien que comme je vous l'ai dit il n'y ait pas de grande performance que ce niveau technique graphique voilà on va le remonter jusqu'au bout maintenant qu'on est là tac et hop là et hop là nickel bon bah en tout cas moi je vous laisse merci d'avoir regardé après il y aura plus de commentaires paris donc j'espère que vous avez bien apprécié et on se rendra bientôt sur les pistes allez à plus c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...